Bonjour les frères et soeurs de l'Elysée Soborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et vidéos en deux communs des témoins extraordinaires. Son mari mort la poursuit à cause de ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Que s'est-il passé ? Ecoutez cette histoire et ça va vous donner beaucoup de leçons de la vie. C'était l'histoire de deux copines, donc il y a une qui était mariée, tous les deux étaient mariés, bon une était mariée à un cadre de la place au port là-bas et l'autre son mari était d'Axima. Vous savez entre nous, le riche et le pauvre ça n'a jamais marché, soit il y aurait la jalousie soit il y aurait l'orgueil. La fille alors qui avait l'argent, elle était tellement gentille, elle a dit ah, et elle avait les longues yeux, elle était gentille avec sa copine mais elle avait les longues yeux. Elle dit alors à sa copine, ah, comme tu vois là, maman, regarde un peu, mon mari me donne tout, mais il a trop de petits yeux. Moi je voulais m'accaparer de tout ses biens, donc je veux seulement que tout ce qui travaille revienne à moi. Sa copine a des gars, maman, Dieu vous donne tout cela, vous cherchez encore quoi dire. Même si mon mari me trompe, mon mari me donne tout ce qu'il te donne là-bas, c'est toi qui a toujours les pains chers. Tu as toujours les chaussures chers, les bijoux chers. Tu vois, tu es toujours belle, bien poiffée, regarde-moi. Ma part est Axima n'est-ce pas. J'ai 24 enfants, je ne parviens même pas les nourrir. Mais il me regarde quand même parce que sa copine maintenant lui dit que bon, je peux alors faire comment, tu ne connais pas quelqu'un qui préfère mon mari, il me regarde aussi. Donc je veux seulement qu'il soit pour moi. Elle dit que je suis allé au village dernièrement, on m'a donné une potion magique. Donc, c'est celle qui est pauvre qui dit ça. Celle qui est riche. On m'a donné une potion magique. Donc, si tu veux, on voyage, on part au village. Ou si tu veux, je te vends celle que j'ai pris au village là en attendant. Si ça ne marche pas avant qu'on part au village. Merde. La potion magique là, c'est que le poison. La fille, la fille pauvre là, est partie arrangée. Par méchanceté, par jalousie. Elle est partie arrangée comme ça. Elle a demandé à la femme que quand tu vas faire la sauce tomate, tu vas mélanger ça dans ça. Et tu vas retirer ta garniture que tu as saigné bien sur ça. L'eau de ça, tu caisses. Tu mets dans le repas de ton mari. Donc, c'est le plat là que tu dois lui servir. Tu fais un bon riz ou le planter comme ça. Il mange avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le monsieur est rentré le soir. Il a mangé la nourriture. Comme il est parti se coucher là. Il n'était plus jamais venu. On a dit à la femme, Quand on a porté le corps à mener au village. Parce que quand il est mort subitement comme ça. On a dit que non. Les bas femmes ont dit que non. On ne meurt pas subitement comme ça. Ils ont porté le corps. Parce que le monsieur était baffin. Il a porté le corps. La maman a porté le corps de son fils. Elle a ramené la baffin. La femme a dit que non. Pourquoi vous arrachez le corps de mon mari? Ils ont dit que non. Nous, on ne t'a jamais accepté. Mais subitement, tu es marié deux ans. Notre fils est mort directement. Subitement, nous, on ne comprend pas ça. C'est à toi de nous expliquer. Vu, depuis que tu t'es marié. Tu n'es jamais pas sur le village. Donc, si tu sais que tu vas nous suivre. Que tu n'as rien à voir avec la mort de ce type. Tu nous suis. Et si tu vois que tu as quelque chose à voir avec son corps. Ne nous suis pas. Elle a dit qu'elle n'a rien à voir avec. Avec la mort de son mari. Elle a porté. Elle a pris le corps. Elle a voyagé au village. Direction. Village. Banda. Ils arrivent là-bas. On veut enterrer. On a dit. Jure sur le corps de ton mari. Si tu sais que tu n'as rien à y voir dedans. Avant qu'on ne le mette au sol. Elle dit que je n'ai rien à y voir dedans. Mais si tu sais que tu as y voir dedans. Ne jure pas. Elle a dit qu'elle n'a rien à y voir dedans. Comme ça, on a pris la matière qu'on a posée sur la tombe du monsieur. Ha! On a dit qu'on te donne deux à trois jours. Elle dit que le même jour. La fille la couvrait dans tout le village avec le monsieur là. Ça commence à partir de deux heures. D'abord à 17h. Ça commence à partir de deux heures. La fille la couvrait dans tout le village avec le monsieur là. Lorsqu'elle finit. Elle est en travessant la route. Des voitures qui viennent sur l'axe de la longue écraser. Donc on l'a écrasé comme la patte. On a seulement puisé son corps avec la pelle comme ça. La mettre dans le cercueil. Mais chérie. Pardon. Quand vos maris là se battent. C'est les enfants déjà. Ils ont la famille. Ils ont eux-mêmes à regarder. Ils ont la femme à regarder. Les enfants aussi. Leurs propres enfants aussi à regarder. C'est les enfants déjà. Évitons un peu d'avoir aussi souvent les longues. Quand l'homme nous donne déjà tout là. On doit aussi comprendre. Et c'est la deuxième histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire maintenant. Wow. C'est un truc hors de commun. Vous avez entendu ça ? Seigneur Jésus. Les gens sont méchants. C'est pourquoi on vous dit. Avant de prendre une femme. Allez prier. Prier et demander à Dieu. De vous aider à trouver celle qui va vous protéger. Et non celle qui va vous tuer. Parce qu'il y a des femmes. Quand vous les prenez. Elles ont de votre vie. Et elles commencent à bouffer votre argent. Non seulement ça. Elles se mettent à vous tuer. Ce sont des sorcières. Et c'est ce qu'on en trouve plus. D'ailleurs. Même aujourd'hui. J'en ai vu au moins une fin. J'en ai vu au moins une fin. D'ailleurs. Oui. Pourquoi comme ça ? Elles sont toutes les premières à approcher les hommes. Pas pour leur faire du bien. C'est pour chicher leur faire du mal. Méfiez-vous. Bien. Nous les écoutons connectés. Une histoire hors du commun. C'est parti. Donc. Mon histoire se déroule en 96-97. Et puis. Je pense à cette époque. J'étais entre les 8 ans et les 9 ans. Je suis de Nord-Ouest Bamenda. Précisément disant. Mon motivation. Dans un petit village appelé Gouméko. Donc. C'est là où j'ai gratté. Avec mes grands-parents. Bon. L'histoire se déroule précisément. Dans ma famille du côté paternel. A cette époque. Ma grand-mère était encore vivante. Ma grand-mère était encore vivante. Et voilà comment mon histoire se passe. Donc. A cette époque. Ma mère ou mon père. Ne s'entendait déjà pas bien. Mais. Par contre. Lorsque. Ma grand-mère nous disait. Comment ma mère et mon père. C'étaient vraiment des couples parfaits. Formidables. Tout ça. Ils s'entendaient très bien. Mais. Un temps. Ils ne s'entendait plus. Ils avaient touché les problèmes. Entre les deux. Jusqu'à ce que c'est arrivé. Que mon père lui l'a vu. Jusqu'à ce que c'est arrivé. Que mon père lui l'a vu. C'est quelqu'un qui a grandi que d'ailleurs. Parce que notre grand-mère nous disait souvent. Notre père. C'est le genre de personne. Elle n'a jamais voulu que notre père. Rester au village. Jusqu'à un autre jour. Lorsque mon père arrive au village. Il ne fait jamais une semaine. Ou trop. Deux ou trois jours. Il quitte le village. Il n'a jamais grandi au village. Depuis qu'il est né. Comme notre grand-mère nous disait avant. Donc. Voilà. On avait un oncle là. Dans la famille. Donc. Je lui ai dit. Mon oncle. Parce que c'était. Le frère à mon grand-père. Donc. Le mari de ma grand-mère. C'était son frère. Donc. Je lui ai dit. C'était un frère. 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 C'était quelqu'un qui allait de là. Et de la jalousie. Tout ça. Bon. Il n'aimait pas voir. Quelqu'un grandir. Il n'aimait pas voir. Il n'aimait pas voir. La prospérité. D'un enfant de la famille. Lui il était ce mal là. Pour détruire. Il détruisait. En vrai. Donc. Lorsque la grand-mère nous disait souvent. Il a déjà cherché tout moyen. Pour utiliser mon père. Ce qui fait que mon père. Ce qui fait que quand mon père venait au village. Il ne durait jamais. Il peut même venir aujourd'hui. Rentre même le même jour. Ca dépend de ce qu'il est venu sur le village en fait. Donc. A cette époque là. Je fréquentais à J.S. Gounégo. Donc. C'était l'école primaire. Je faisais classe 1 à l'époque. Excusez-moi de mon français. Je suis anglophone. Donc. C'est un peu comme ça. Donc. A cette époque là. Donc. Parmi toutes les enfants de ma grand-mère. C'est mon père qui a beaucoup accouché des enfants. Parce qu'on est quatre garçons. Et trois filles. Mais une est déjà morte. Celle que je la suivais. Elle était déjà décédée. Donc. On est resté maintenant à six. Nous sommes quatre garçons. Deux filles. Donc. A cette époque là. Nous tous on était encore au village. Et. Je pense. En cette année là. J'étais en classe 1. Donc. Notre oncle là. A chaque fois. Il venait là. Puisqu'il habitait. Donc. Disons. Tu vois un peu. On est là au quartier. Au village. Comme ça. Ils étaient un peu du secteur du haut. Et nous. On était dans le secteur du bas. Donc. Il venait chaque fois. Nous visiter. Et tout ça. Et chaque fois. Qu'il venait nous visiter. Ma grand mère n'aimait pas. Même qu'elle arrive là. Il nous salue. Il veut même nous toucher. Avec les mains. La grand mère n'acceptait pas. A chaque fois. Qu'elle arrive là. La grand mère demande. Qu'est ce que tu es venu faire. Tu veux quoi. Tout ça. Parce que la grand mère la connaissait déjà. En fait. Donc. Elle essayait de nous protéger. Mais bon. Nous on était petits. Nous on ne connaissait rien. Donc. C'est comme ça. Donc. Donc. La grand mère. Elle nous protégeait toujours. Notre oncle là. Lui. C'était le genre de personne. Donc. Il pouvait voir ton étoile. Lorsqu'il voit qu'il y a une étoile qui brille. Il cherchait déjà comment t'éteindre. En fait. Donc. C'était le genre. Donc. Il avait beaucoup fait du mal au village. Il tuait beaucoup. Il tuait beaucoup. Il a beaucoup tué les gens. Je veux dire. Comme ça. Il a beaucoup assassiné les gens spirituellement. Je veux le dire. Comme ça. Donc. C'était du genre. Quand il venait là nous visiter. Ma grand mère n'aimait pas. Elle nous protégeait toujours. Donc. Parce que quand ma grand mère faisait ça. Comme ça. Elle était déjà malade. En temps. Sa maladie. Sa grave. Donc. C'est arrivé au niveau. Où. Elle voyait déjà les morts. Je veux dire ça comme ça. Donc. Nos gens. Qui sont déjà morts là. Depuis longtemps. Elle les voyait. Elle faisait déjà un peu. Comme si elle était déjà un peu folle. Mais tu vois un peu. Parce que c'était. Elle était vraiment vieille. Elle était d'après. 82 ans. 83 ans. Donc. Elle était vraiment âgée. Mais. Elle connaissait au moins. Ce qui se passait. Connaissait tout. Parce qu'elle a vécu tout cela. Et. Elle essayait toujours de nous protéger. En fait. Elle nous protégeait toujours. A chaque fois. Quand notre oncle roudait là-haut. Elle ne voulait pas. Que notre oncle ait quelque chose de liaison avec nous. Donc. Un jour. Je rentre donc. De l'école. Je passe dans sa cour en haut. De la maison. Puisqu'ils habitaient en haut. Parce qu'il y a une colline là-bas. C'est pour ça que j'ai dit en haut. Donc. On passe toujours dans leur cour. Pour descendre chez nous. Nous. On était dans le secteur du bar. Donc. Un jour. Je rentre de l'école. Je passe là dans sa cour. Il me voit. Il m'appelle. Je pardonne. Il me demande. Mais mon fils. Pourquoi tu ne passes pas souvent. Me visiter. Me puiser de l'eau. Tout ça. Blablabla. Bon. Moi aussi. En tant. Comme un enfant. En fait. Je dis. Grand père. Le jour. Que tu as besoin. Que je vienne t'aider. Tu me dis. Je vais. Venir puiser le. Il m'a dit. Ok. Il a compris. Donc. Il m'a donné. Il mangeait le macabre. Donc. Le macabre brûlé là. Il mangeait ça. Il mangeait. J'ai arrêté. Donc. Il descendait. Donc. A la maison. Il croise. Donc. La grame. Elle était là. Donc. A côté de la maison. Elle était en train de cultiver. Donc. Il faisait. Parce que. On faisait souvent. Beaucoup de patates. Le macabre. Vous voyez. Un peu. Le macabre. Le macabre. Le macabre. Le macabre. Le macabre. Il m'a donné. Il a dit. Que c'est. Le macabre. Le macabre. Le macabre. Le macabre. Il m'a dit. Tu passes là. Tu rentres. Tu viens à la maison. Ne passe plus jamais dans sa coupe. Il dit. Oui. J'ai compris. Il m'a même fouetté. J'ai beaucoup pleuré. C'est donc. Comme ça. Quand notre oncle. A vu. Que bon. Elle nous protégeait. Beaucoup. C'est là. Il a commencé. A se manifester. Vrai. Vrai. Un jour. Donc. Je rentre. De. On était. On était au marché. Tu sais. Au village. Il y a les jours du marché. Vous voyez. Un peu. On le vit au marché. On le vit au marché. Notre oncle. On le vit au marché. Au niveau. Là. Où les gens boivent souvent. Le matin. Il était là. Avec les autres. On est passé. On lui a vu. Il nous a appelé. Mais on n'a pas répondu. On a plutôt fui. Mon grand frère a dit. Marche vite. Marche vite. Vrai. Il m'a dit. Quand il nous a appelé. On ne s'arrête pas. Donc. Lui même. On connaissait déjà. On le fuyait déjà. C'est comme ça. Comme on le vit au marché. Je t'as su DMG. Comme je suis en train de te dire. Arrivé. Donc. Au niveau. Du quartier. On est passé. Dans sa cour. Parce que j'étais avec mon grand frère. On ne pouvait plus passer. Parce que ça faisait déjà. Un peu tard. C'était le truc. Vers 18h. Mon grand frère a dit. Comme il est au marché. On passe dans sa cour. On rentre. On descend à la maison. C'est comme ça. On est passé dans sa cour. Bon. Il y avait un manguier. Il y a un petit ravin. Donc. Quand tu passes dans sa cour. Tu passes dans le manguier. En descendant. A la maison. On l'a vu. La place. A côté du manguier. Quelqu'un qu'on l'a vu au marché. En train de boire. C'est comme ça. On l'a vu au marché. En train de boire. C'est comme ça. On l'a vu. Là. A côté du manguier. Mon grand frère me dit. Mais on vient de lui voir au marché. Comment c'est fait-il qu'il est déjà ici. A côté du manguier. Et. Parce qu'il avait tout jeune. Il voyait les sacs du village. Quand le grand-père accroît souvent. Il avait ça. Il avait ça. Avec son bâton noir. Parce que là. Un bâton noir. Il marchait souvent avec. Tu vois. Les cannes de grand-père. Il avait ça. C'est donc comme ça. On le voit là. Il nous dit. Je vous appelle au marché. Vous ne répondez pas. Vous me fuyez. Tout ça. Il causait. Bon. Moi j'étais derrière. Mon grand frère. Il parlait avec mon grand frère. Il nous demande. Pourquoi est-ce qu'on le fuit. Mon grand frère le dit. Ce n'est pas qu'on le fuit. Grand-mère a dit qu'on ne doit pas. Un truc d'intimité avec toi. Un truc comme ça. Si je me rappelle très bien DMG. C'est donc comme ça. Donc. Il a dit. OK. Puisque vous êtes en train de m'éviter. On va commencer maintenant. Votre père a décidé qu'il ne veut plus venir au village. Et votre maman aussi. Votre grand-mère veut montrer qu'elle est une femme forte. Même chose avec votre maman. Quand ils nous disent comme ça. Comme ça. Il ne quittait pas lui. On descend à la maison. On arrive. Je pense que la grand-mère n'était pas là. Si je me souviens. Je pense que c'était la maman. Notre mère qui était là. Comme ça que mon grand frère est arrivé et racontait ça à notre mère. Notre mère est montée chez lui directement. Il lui a dit plus jamais. Ne vectorise plus mes enfants. Ne cède plus jamais de parler. Ou de faire un truc comme ça. Mes enfants. De leur parler. Ou il faut les éviter. Je ne veux pas. Je suis une femme qui est venue. C'est toi qui est venue me chercher dans la maison de mes parents. C'est. Les enfants. Ce sont tes enfants. Tout ça. Elle a parlé un peu comme ça là. A notre oncle là. Il n'a pas répondu. Là. Il m'a dit à ma mère. Tu vas voir ce qui va se passer. Puisque vous voulez montrer que vous êtes tellement intelligent. Votre père a décidé qu'il ne vienne pas à ce village. Tous les palmiers que j'avais plantés l'a arraché. Et je veux lui montrer de quoi je me trouve. Parce qu'il semble qu'il y a un certain truc. A l'époque. Comme on disait. La grande mère nous disait. Il était venu dans notre territoire. Il a planté un peu. Les palmiers. Donc on peut arracher. Tout ça. Il a agité. Mais il semble que c'est là où. Le gars a commencé maintenant. Vraiment se manifester. C'est pas bon. C'est un truc comme ça. C'est donc comme ça que. Il dit à ma mère. On va voir. Bon. Un jour donc. Ma mère est quittée. Puisqu'elle friait le poisson. On vendait souvent. Un jour. Elle est quittée. Elle a fait frire son poisson. Elle est parti vendre. En rentrant maintenant. C'était vers 19h20 le soir. Comme ça. Elle arrive à la porte. Elle crie. Elle crie donc. C'est comme si. C'est quelqu'un qui la crie. C'est devant la porte. Comme ça qu'on sort de la maison. On nous voit pas. On la voit en train de crier. On demande. Mais maman y a quoi ? Elle dit que c'est comme ça. Elle vient de voir le serpent traverser la porte. On a essayé de regarder. On ne voit pas le serpent. On regarde. Il dit que c'était énorme. Un gros serpent. On regarde. On ne voit pas. C'est donc comme ça. Comme le jour là. Elle a crié. Comme ça. Le lendemain. Il y a les petits paluines. Elle ne se sentait pas bizarre. Tout ça. On a essayé de prendre les médicaments. Un peu comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ma mère a commencé. C'est comme ça que ma mère commence. C'est comme ça que ma mère commence. Je m'excuse vraiment. C'est que l'histoire est vraiment longue. Je ne sais pas. C'est comme ça que ma mère commence. Elle devient une pizza. Aujourd'hui elle est malade. Tantôt. Elle va bien. C'est comme ça. Elle faisait que comme ça. Elle faisait que comme ça. C'est que. Un jour. Il y a. Un autre. Il y a. Le petit frère de ma mère. Qui arrive. Il prend ma mère la même. J'ai un marabou là. Le marabou dit que. Ma mère a traversé les pipis. De mon autre oncle là. Il a uriné quelque part. Ma mère est venue me traverser. Ca l'a affecté. Et comme je t'ai dit là. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que ma mère est. Et elle ne veut même plus voir mon père avec ses yeux. Comme je t'ai dit. La DM. J'ai ma mère à Douala. Elle ne veut même plus voir mon père avec ses yeux. Ils sont devenus des ennemis jurés. Comme je t'ai dit là. Ils sont devenus des ennemis jurés. Donc. Notre oncle là. Comme il a commencé à se manifester. Comme ça. Jusqu'à ce qu'il a attaqué maintenant notre grand mère. Il commence avec la grand mère comme ça. Il commence à se manifester. C'est comme ça que notre grand mère aussi. Elle commence à se faire un peu comme ça. Elle fait comme si elle est déjà un peu folle. Elle commence à parler tout seul. Elle commence à parler tout seul. On a souffert. On a souffert. On a souffert avec notre grand mère. Là maintenant. Je suis même en train de découper l'histoire seulement. Pour ne pas perdre trop de temps pour raconter DM. C'est comme ça. Donc. Notre grand mère a commencé à voir les morts. Elle dit que. Elle vient de voir telle personne. Machin ceci. La personne lui dit que. Il est temps qu'elle doit le suivre. Comme ça. Elle souffrait. Souffrait. C'est que. La nuit où notre grand mère devait mourir. Elle savait déjà qu'elle allait mourir DM. Elle est sortie. Je pense que le jour là. J'avais dormi avec elle. Puisque. Dans la chambre de la maman. Il y a deux lits. Il y a un autre lit. Il y a la cuisine. Donc. Vous voyez un peu les portes du village. Comme fait souvent. C'est souvent. Donc. Vous voyez un peu. Le bâtant là. On divise ça en deux. Il y a le haut et le bas. Des fois. Comme la grand mère dormait. Des fois. Il y a le feu à la cuisine. Elle fermait. Que le bâtant du bas. Et l'autre du haut. Reste comme ça. La nuit où elle devait mourir. Comme elle dort souvent. Elle fermait le côté du bas. Elle laisse le côté. Donc. J'ai vu. Donc. C'est comme si c'est l'ombre de quelqu'un devant la porte. La nuit. Puisque je dormais derrière la grand-mère. La personne a paru comme ça là. Quand j'ai vu la silhouette. Passer la nuit là. Je ne dormais pas. Vous voyez un peu. Puisque tu ne peux pas facilement dormir avec la grand-mère. Quand elle se lève là. Elle commence à faire ce bruit. Tu vois un peu. Tu te réveilles. Puis pour rattraper le sommeil. C'est pas de fois facile. Vers 4 heures. Comme ça là. Comme ça qu'elle se lève. Elle commence à paradir. Quand moi aussi. Je me lève. Je vois une silhouette devant la porte. Tu vois un peu. Parce que comme elle dormait ferme. Que le bâtant du bas. Et l'autre du haut est ouvert. Je vois une silhouette. Et je dis à la grand-mère. Il y a quelqu'un devant la porte. Elle me dit qu'on est venu la chercher. Elle dit. Mais comment ça. Qui est venu te chercher. Et comme je parle avec elle. Je peux me retourner. Pour regarder devant la porte. Je ne vois personne. C'est comme ça qu'elle se lève. Elle ouvre. Donc maintenant. Le bâtant du bas. La porte du bas. Elle sort. Je cours maintenant. Je ne veux pas toquer. Puisque notre porte. Il y avait la porte de la maman. De l'autre côté. La porte de la grand-mère. De l'autre côté. Je me reviens maintenant. Je ne veux pas toquer. Sur la porte de la maman. Je reviens tout le monde. Je dis que voilà la grand-mère. Qui est en train de partir encore. La maman. C'est fâche maintenant. Elle dit que c'est tous les jours. Qu'elle est fatiguée. Qu'elle ne peut plus. Elle dit non. Elle est en train de partir. Elle dit qu'on est venu la chercher. C'est donc comme ça. Mon grand frère maintenant se réveille. Avec ma grand-mère. Ils partent. Ils ont essayé de ramener la maman. Qu'on amène la maman. C'est vers 5 heures que la grand-mère meurt maintenant. C'est vers 5 heures. Elle crie, crie, crie. Elle dit qu'on est en train de les gorgers. On essaye. On est partis appeler les voisins. Parce que pour s'aller appeler les voisins. C'est tellement loin de NG. Parce que les maisons ne sont pas aussi côte à côte. Vous voyez un peu comme il s'en dit. Au moment d'aller appeler le voisin pour revenir. La grand-mère était déjà morte. Il s'en sortait par ses yeux, les narines. Donc on l'avait gorgé. On l'avait gorgé. Vous voyez un peu. On l'avait gorgé. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est passé. Quand elle est morte, on l'a enterré. On a un peu essayé de faire les petits petits trucs de tradition. Comme nous on était là. On avait vu tout ça. On a essayé un peu de faire les petites traditions. Tout ça. Là c'est que même notre oncle aussi. Il est mort. Mais sa sorcellerie manifestait toujours. Parce que notre oncle à son tour. Quand il me l'a, nous on était déjà. Il y a un de notre père venu chercher. Nous tous avec la maman. La maman elle était déjà malade aussi. Elle faisait déjà aussi un peu comme la grand-mère. Parce que deux fois tu es arrivé. Tu vois la maman elle est en train de parler. Jusqu'à aujourd'hui là. C'est comme ça que notre mère fait. Elle est toujours en train de faire comme ça. Elle a droit avec mon grand-mère. Donc elle est toujours en train de faire comme ça. C'est ça qui l'a affecté jusqu'aujourd'hui. Notre oncle là, il est mort. Sa sorcellerie est resté travailler. Sans encore tuer au moins trois membres de la famille. Là je découpe même l'histoire du DMG. Parce que l'histoire est tellement longue. Oui. Beaucoup de choses se sont vraiment passées. J'ai encore beaucoup de choses à raconter. DMG. Donc c'est comme ça que l'histoire se passe. Parce que la grand-mère pour finir, elle m'a en 1998. Oui. Et notre père, après un an, notre père vient nous chercher en 1999. Et là on vient à Yaonde. On habite en Vogue à cette époque. Oui. A Corne. C'est là où on habite là-bas. Bon. Je suis rentré au village en 2006. Quand je faisais la première année technique. Et là aussi, il y a encore un autre truc qui s'est passé. C'est bon. C'est l'histoire qui va suivre. Parce que j'aimerais vraiment vous raconter ce qui s'est encore passé. DMG. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est normal. Merci beaucoup. Bonne journée. Wow. Dites-moi ce qu'il a passé. Nous allons écouter tout le monde. C'est parti. Alors mon histoire n'est pas très longue. Mais c'est surtout pour interpeller nos frères et sœurs. Enfin mes frères et mes sœurs. Sur l'importance de la parole. De tout ce qu'on dit. De tout ce que l'on proclame. Alors. Vous savez déjà que. En temps normal. Avoir des rapports sexuels hors mariage. Ce n'est pas très très bien. Mais alors faisons très attention à ce que l'on dit. Parce que. Déjà avoir des rapports sexuels. Comme ça. C'est des liens que l'on crée. On crée des affinités. Dans le monde. Dans l'autre monde. Avec ces personnes là. Et ainsi de suite. Donc. C'est mon histoire personnelle. A une époque. J'étais avec un homme. Et. Cet homme était initié. Il était initié et tout. Il. Il avait la. Comment dire. Comment on dit chez nous. Le troisième oeil. Donc. Il voyait. Il faisait certaines choses. Donc. Ce qui se passait. C'est que. Lors de nos rapports. Quand on avait des rapports. Vous savez. Pendant les rapports. On peut dire. L'autre va te dire. Dis moi que tu m'appartiens. Toi aussi. Tu vas dire. Ah oui. Je t'appartiens. Dis moi qu'il n'y a que moi. Ah oui. Il n'y a que toi. Tout ça. Dans les. Quand. On est à fond. On dit ce genre de choses. Sans. Pour autant réfléchir. Je vous demande de faire très attention. A ces. A ces paroles là. En fait. Donc. Ce qui s'est passé. C'est que. Quand nous. On avait nos. Nos rapports. Il pouvait me dire. Dis moi que tu m'appartiens. Je disais. Oui. Je t'appartiens. Oh non. Dis moi que. Qu'il n'y aura que moi. Oh oui. Il n'y aura que toi. Dis moi que tu vas me tromper. Oh oui. Je vais jamais te tromper. Etc. Donc. De fil en aiguille. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Donc. De fil en aiguille. La relation. S'arrête. Se finit. Et. Il m'avait dit. En fait. Que. Qu'on était connecté. Et. Il m'a dit. Le jour où tu vas coucher. Avec un autre homme. Je le saurai. Donc. On s'est quitté. Voilà. Tranquille. Donc. Naturellement. Allons dans une autre relation. Quelques temps après. Je me rends compte que. J'ai. J'ai eu un rapport. Avec. Cette personne là. Et. L'ex. En question. M'appelle. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Il m'appelle. Il me dit. Oui bonjour. Je dis. Oui bonjour. Ça va. Oui ça va. Et toi. Ça va. Mais du coup. Pourquoi. Tu as fait ça. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait. Il dit. Tu n'as pas eu de rapport. J'ai dit. Mais tu me parles de quoi. De quoi tu parles en fait. Il m'a dit. Je t'ai dit que. A chaque fois. Que tu auras des rapports. Avec quelqu'un. En tout cas. Tant que je le voudrais. Je saurais. Et ça a toujours été le cas. Si bien que maintenant. À un moment donné. J'avais maintenant peur. D'avoir des rapports. Parce que c'est. C'est quand même. Cette équation est quand même. Bizarre. Tu as des rapports sexuels. Avec quelqu'un. Et ton ex t'appel. Pour te dire. Que là. Je sais que vous avez eu des rapports. Et c'était comme ça. Pendant un bon moment. À un moment donné. J'ai commencé. À me mettre dans la prière. J'ai commencé. À me donner. À fond. À Christ. Etc. Et c'est parti tout seul. À un moment. Il m'appelait. Il me disait. Tu t'es calmé. Tout ça. Enfin. Façon de me dire. Que tu ne fais plus. Mais. J'avais compris. Que ça. C'était juste arrêté. Et jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît. Faites attention. À ce que vous dites. À ce que vous promettez. La promesse. Vous voyez. Pourquoi moi. Je ne fais pas de promesses aux gens. Ou très peu. La promesse. Il y a des gens. Il y a des personnes. Il y a des choses que l'on ne promet pas. Il y a des gens à qui l'on ne promet pas. Donc. Faites attention. Et même si ce n'était pas. Le fait que cette personne là. Avaient le troisième oeil. Ou le. Comment dire ça. La tête ouverte. C'est. 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 Il s'agit de faire attention à ce que l'on dit. En fait. Parce qu'on crée. Des affinités avec l'âme de l'autre. On crée plein de choses. Donc. C'était pour vous interpeller dans ce sens. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je reviens. Incroyable. La vraie. Dites-moi ce que vous a passé. Bien. Nous allons écouter notre histoire du commun. C'est parti. Bon. Moi. Je voulais raconter mon histoire. C'est une petite histoire. En fait. Donc. Du genre. Je. Je vis. Bon. Je vis avec ma soeur. Elle et moi. En tout cas. On vit dans. Dans une chambre. Maintenant. Un jour. Vu que moi. Je ne sortais pas. En fait. Moi. Je ne sors pas. Je suis une personne qui reste toujours dans la maison. Et moi. Je n'avais pas encore commencé les cours. Ma soeur. Elle avait déjà commencé les cours. Donc. Du matin. Elle sortait. Elle rentrait. Tu vois. Et moi. J'étais toujours à la maison. Si j'ai du pain. Si j'ai tout. En tout cas. Je ne sors pas de toute la journée. Je peux faire trois jours. Même une semaine. Puisque dans la maison. Je ne sors pas. Bon. Si j'ai tout. Mais si j'ai pas tout. Je sors. Je pars au marché. En tout cas. C'est un peu ça. Donc. Nous sommes dans un pays musulman. Donc. Du genre. Il y avait un nouveau voisin dans la cour. Mais je n'étais pas au courant. Qu'il y avait un nouveau voisin. En fait. Bon. La cour elle est tellement grande aussi. Il y a tellement de locataires. Que tu ne te rends pas compte aussi. Donc. Il y a de nouveaux. Mais forcément. Si tu sors. Tout le temps. Tu vas te rendre compte que. Il y a de nouvelles personnes. Vu qu'il y a de nouveaux visages. Donc. Du genre. Nous sommes au premier. Au premier étage. Mais. Nous sommes seulement les seuls. Parce que les maisons ne sont pas encore finies. C'est inachevé. C'est juste notre chambre qui est finie. Donc. Les autres. C'est inachevé. Mon voisin est arrivé. Ma soeur me dit. Oh. J'ai vu un monsieur qui est arrivé. C'est nouveau. A chaque fois. Il vient. Il vient au premier. À côté de chez nous. Il s'est mis à prier. Il prie. Il vient avec une grosse boule. Il me dit qu'il est chrétien. Mais moi. Je n'ai pas l'impression qu'il est chrétien. C'est d'après ma soeur. Il est chrétien. Mais moi. Je n'ai pas l'impression que c'est un chrétien. Ce gros livre là. Il me dit que c'est la Bible. Et je ne le pense pas. J'ai dit. Ah bon. Mais je ne l'ai jamais croisé. Il me dit. Ah mais oui. Parce que tu restes dans la maison. Voici pourquoi. J'ai dit. Ah ok. Donc du coup. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Avec ma soeur et tout. On est là. Je me suis passe. Bon. Deux jours. Trois jours après. C'était un week-end. Ma soeur. Au moins. Elle était là. La maison. Et tout. Je tente de faire. Je tente de faire. Je tente de faire dépresse. A ma soeur. Donc du coup. Nous sommes là. J'aperçois. Le voisin. Une question. Moi de nature. Je suis comédienne. J'aime la comédie. Au fait. C'est un peu ça. Je suis comme ça. De genre. Je vois le monsieur passer. Je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois. Que je vois le monsieur. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Exactement. Je dis au monsieur. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça fait longtemps. Et tout. Et tout. J'ai dit. Ma soeur. Tu portes bien à l'intérieur. Et tout. Bon. Moi je l'ai pris. Comme un monsieur sympa. Les togolais. Les nationalités. En tout cas. Moi je l'ai pris. Pour un monsieur sympa. Simple. Et tout. Donc. C'était la journée. Il est parti s'asseoir. Comme d'habitude. À côté de Chevenou. Là. Il était là. En train de lire sa bible. Écouter sa musique. Et tout. J'étais là. Avec ma soeur. Je fais des trains après. Et tout. Et tout. Donc. Un ami. Je me vois une visite. Il arrive. Il me dit. Comment ça va ? Et tout. Lui au moins. Je le reçois dehors. On se dit. Parlez. 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 Le gars. Il était là. Donc. Il écoutait notre conversation. Il s'est senti gêné. Il est descendu. Et. Lorsqu'il descend. Après. Quelques minutes. Après. Je remonte. Lorsqu'il remonte. Tu le vois. Il dit. Ah. Vous êtes toujours en commune. Oui. Et tout. Et le monsieur. Mais avant de partir. Lorsqu'il était assis. Il m'a fait part d'une chose. Il me dit. Toi. Tu es sénégalais. Tu es caméronaise plutôt. J'ai dit. Non. Je ne suis pas caméronaise. Il m'a dit. Mais tu te ressembles à une fille que j'ai enseignée. Je lui dis. Que vous êtes prof de quoi ? Il m'a dit. Je lui dis. Vous êtes prof de lycée ou de collège ou machin. Il m'a dit. Je suis prof de lycée. J'ai dit. Ben non. Ça ne peut pas être moi. Parce que moi. Je n'ai pas fait ma terminale ici. Il m'a dit. Ah si. J'ai l'impression. Je lui dis. Non. Non. C'est pas moi. Je lui dis. J'ai pas fait mon lycée ici. Il m'a dit. Ah ok. Donc le monsieur descend. Et tout et tout. Ma soeur est là. Ma soeur me gronde sur moi. Elle me dit. Comment ça tu dis que tu. Ça fait longtemps. Tu le connais. Comment tu peux dire ça. Tu ne l'as jamais vu. Aujourd'hui que tu le vois. Tu dis ça fait longtemps. Je lui dis. C'était juste pour amuser la galerie. Toi tu es là. Tu es toujours là. Fâché. Fâché. C'est juste pour rire quoi. Tu sais pas. Lorsque j'ai le lycée, il s'est détendu. Et tout. Ok. Je te jure DMG. La nuit. La nuit. Nous on n'a pas dormi. De toute la nuit. On n'a pas dormi. C'était du mois de janvier. On n'a pas dormi. Dans septembre. Donc du genre. Nous sommes en train de dormir la nuit. Ma soeur me dort. Ma soeur rêve d'un mari de nuit. Et le mari de nuit dont elle rêve. Ça c'est de monsieur. Mon ami en question qui est venue la journée. Et le mari de nuit veut monter sur elle. Il dit que je ne suis même pas attirée par lui. Il dit que je ne suis même pas attirée par lui. Il dit que je ne suis même pas attirée par lui. Mon ami en question. Je vais donner le nom de Marseille. Je vais donner le nom de Marseille. Il dit que Jean. Le mari de nuit. Je veux dire que je ne me suis même pas intéressée par toi. On est pas intéressée par toi. Michel Mangelle. Marseille. Marseille. Je ne suis même pas intéressée par toi. Donc le gars. Il vient auprès de Marseille. Il repousse. Il repousse. Mais après elle a peur. Elle prend peur à ses réveils. Elle me prend dans ses bras. Mais pendant ses bras, je me réveille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dors pas jusqu'à 7 heures? Il fait qu'il était presque 3 heures. Il était 3 heures autour. Je dis, tu ne dors pas, comment? Elle m'explique la scène et me dit, s'il te plaît, prie pour moi. Prie pour moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. J'ai pris le main de ma soeur. J'ai prié, 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 prié. Après, j'ai dit qu'on va se rendre dormir. On est en train de dormir. Lorsqu'on dort, moi, je suis en train de dormir. Mais je vois la personne. Au fait, je ressens une présence. Je ressens une présence du genre, il y a une personne dans la chambre. Je ressens mes oreilles qui sifflent. Mes oreilles sifflent. Donc, j'avais mal. Et du genre, je ressens, au fait, une personne sur moi, mais je n'essaie pas. Je veux toucher. J'ai l'impression de vouloir toucher ma soeur. Mais je n'arrive pas. Au fait, je touche ma soeur. Mais je ressens que je n'arrive pas à bouger. Je n'arrive pas à bouger mes mains, ni bouger mes pieds. Je suis bloquée. Mais je veux toucher ma soeur pour que ma soeur me bouscule, pour qu'elle me réveille. Parce que je n'étais pas endormée. J'étais éveillée. Mes yeux étaient fermés. Mais je ressentais quelqu'un. Je ressentais une présence. Il y avait un truc dans la chambre, au fait. Mais la personne, la chose qui était là, elle, au fait, c'est comme si elle me dominait. Que je n'arrivais pas à bouger, ni des pieds, ni des mains, ni rien. Et moi, je ne faisais que dire ma soeur. Je faisais que toucher ma soeur. Touche-moi. Bon, je faisais que parler. Touche-moi. Bouscule-moi. Je ne faisais que parler. Bouscule-moi. Mais la voix ne sortait pas. Je bougeais. Mes doigts. Je gratte. Je gratte. Je gratte. J'avais même plus que ma soeur. Elle avait mis sa main sur moi. Elle avait mis sa main sur moi. Je touchais sa main et je voulais bouger. Mais je sentais qu'elle m'avait été bloquée. Mais je faisais comme si je grattais. Mais rien ne bougeait. J'étais là maintenant. Après, je me suis réveillée en criant au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, je dis la voix sort. Ma soeur s'est réveillée. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a une personne dans la chambre. Elle me dit, effectivement, j'ai dormi. Le même mari des nuits est revenu. Au fait, il ne comprend pas. Il ne fait que revenir. Je ne fais que le chasser. Lui, mais il fait que le réveillé, je ne comprends pas. J'ai dit, comment ça? Elle et moi, on a dormi. Mais dans les mains, en fait. Après, jusqu'en dormant, la lumière est teinte. On était obligés d'allumer la lumière. On était là dans la lumière. On était obligés de dormir avec la lumière. Il était déjà cinq heures. Je dors. Avant de dormir, je prie. Je dis, Seigneur, montre-moi cette personne qui est ici. Et qui veut nous faire du mal. Au fait, quand je prie, je me rendors. Je me rends compte que je dors. Je fais un songe. Je fais un songe. Nous sommes dans un appartement. Mais je vois la photo d'un monsieur qui accroche au mur. Mais le monsieur, il est militaire. Et le monsieur, il a des enfants dans la maison. Et moi, je lui explique la situation. C'est comme si ce n'était pas un rêve. Tu vois, du genre, c'est comme si ce n'était pas un rêve. C'est comme si c'était une réalité, quoi. Que j'expliquais un peu le matin. Je l'expliquais au matin ce qui s'est passé dans la nuit. J'expliquais au petit que non, il y a nous, on n'a pas bien dormi. On a fait un songe. Non, on n'a pas dormi. Il y avait des maris venus avec des esprits bizarres. Et l'enfant, dans le songe, me dit, nous, on a bien dormi. Nous, on a, papa, un esprit, un totem, un esprit qui était là pour nous protéger. Ben, j'ai dit, mais non, l'esprit que vous avez, qui vous protège, mais cet esprit, il est venu nous faire du mal. Et ce n'est pas normal, parce que cet esprit-là est venu, cet esprit venu nous faire du mal dans la chambre où j'étais avec ma soeur. Le monsieur, et quand je faisais le songe, le monsieur, il était là, assis, il y avait un pasteur à côté. Et le monsieur a commencé à s'énerver dans le rêve. Le monsieur a commencé à s'énerver, mais c'était pas le même monsieur que le gars. Mais moi, on me disait dans le songe que le gars, là, c'était un nouveau voisin qui est venu avec ses enfants, donc c'était un nouveau voisin. Dans le songe, je me dis que c'est votre nouveau voisin qui a emmené un totem dans le quartier. Et c'est ce totem-là qui a l'origine de cet esprit qui vient vous déranger. Et ce monsieur tombait dans le rêve, il ne faisait que, mais oh non, il ne vous a rien fait. Et tout et tout, il est juste, en fait, il ne faisait que parler, parler. Ça, c'est dans le songe. Après, le patient a commencé à nous conseiller tout. Je me suis réveillée. J'ai dit à ma soeur que c'est le voisin. J'ai dit, c'est le voisin. Elle me dit, tu es sûre ? Je te jure que c'est le voisin, le nouveau voisin qui vient de vous réveiller là, qui a l'origine du problème. Elle me dit, bon, qui est, elle me doutait en tout cas. J'ai dit, c'est lui, je suis sûre que c'est le monsieur. Après, le monde était maintenant là. Elle me dit, ah, mais tout ça, c'est de ta faute. Elle a comme ça, mais quand c'est de ta faute. Tu as ouvert les portes, au fait, tu ne connais pas la personne. Tu ne m'as pas dit que ça fait longtemps, tu as ouvert les portes. Des fois, il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Mais le fait que vous ouvrez, vous devenez amical, tu vois, vous devenez amical avec cette personne. Donc, cette personne-là a déjà une porte. C'est ce que ma soeur m'expliquait. Et quand j'expliquais, mes parents, ils ont dit ça. Donc, cette personne n'a déjà accès à ton esprit, parce que toi, tu es ouverte. Alors que cette personne n'avait pas. Elle me dit, tu vois, avec moi, il arrive. Il ne pouvait plus, il voulait me faire du mal. Mais il est passé par toi, parce que toi, tu as été ouverte. Tu as été gentille. Mais l'esprit n'est pas venu pour toi. L'esprit est venu pour moi. Elle m'expliquait ça ? Que l'esprit est venu pour moi. Mais il n'est pas venu pour toi. Mais c'est le fait que je te demande de prier, qu'il a voulu te faire du mal. Je ne sais pas, en tout cas, de mon conseil, de mon conseil et tout. Et depuis ce jour-là, le voisin, même une fois dernière, la fois dernière, je l'ai vu. Je suis rentrée, je vois le monsieur en train de prier. Il est en train de prier. Mais au fait, il parlait, c'est comme s'il parlait un esprit. Il parlait un esprit. Oh non, toi, tu me laisses tranquille. J'avais l'impression qu'il était fou. Mais j'ai dit que non, quand même, il parle avec quelqu'un. C'est sûr que c'est un esprit. Il parlait devant la porte. Et lorsque j'ai allumé la lumière, il était maintenant tranquille. Il ne parlait pas. Mais il était dans le noir. Et depuis ce jour-là, le rire avec ce monsieur-là, c'est fini. Moi, lorsque je vois ce monsieur, il me dit bonsoir. J'ai dit bonsoir. Je passe. Donc du genre, peut-être avant, on souriait. Je souriais. On me disait peut-être que bonjour. Je souriais. Mais à présent, il n'y a plus de ça. Quand je le vois, je dis bonjour. Je dis bonjour. Je ne souris pas. Je passe. Bonsoir. Bonsoir. Il me dit bonsoir. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Ma chœur, il me demandait toujours. Ta sœur, à chaque fois, il me demandait toujours. Ta sœur, ça fait longtemps. Ta sœur, elle est où? Ta sœur, je ne comprends pas pourquoi il te demande au fait. Vous avez quel contrat? Donc c'est un peu ça. C'est juste un conseil que je vous explique aussi. Bon. Elle donnait un conseil en disant que ce n'est pas avec toutes les personnes qu'on doit être amical au fait. Ce n'est pas avec toutes les personnes qu'on croise qu'il faut sourire et tout. Deux fois, il faut garder les limites en disant bonjour, bonjour, c'est tout. Ce n'est pas la peine de sourire. Ce n'est pas la peine d'être mûre, de faire un peu que tu veux assurer. Je ne sais pas. Moi, c'est de mon cas. Regardez un peu ce que j'ai eu à faire. Et je l'ai fait dedans pour blaguer. Mais ça a failli nous coûter la vie en fait. Donc c'est un peu ça. Et merci, bonne soirée. Bon, vous entendez. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire que si une personne a l'esprit de la sorciérie, et que vous, vous riez avec cette personne, avec votre cœur, sachez que cette personne sorcière-là ne va pas rire avec vous, avec son cœur, même si elle a fait semblant de rire un peu avec ses dents, physiquement. Dès que vous, vous vous mettez à rire avec cette personne, c'est comme si vous donnez l'autorisation à cette personne-là de vous attaquer spirituellement par l'homme. C'est comme si vous lui donnez beaucoup de force. Parce qu'une personne qui a tué votre parent, vous ne pouvez pas rire avec cette personne. Où vous allez trouver la force? Mais après le moment où vous riez avec cette personne, cette personne va dire que, oh, toi, il a tué ton parent, mais ça ne te dit rien. Tu rires toujours, donc je continue à faire le mal de ta famille. Je vais continuer à te détruire. C'est comme ça que les sorcières raisonnent. C'est comme ça que ça se passe dans les têtes. Ça veut dire qu'avant de rire avec une personne, tu dois déjà savoir si cette personne a l'esprit de sorcière ou pas. Je préfère vous dire, méfiez-vous des gens. Ne riez pas avec n'importe qui. Arrêtez de rire et sortez de la histoire de blague. La blague, tout en vous êtes en train de blague avec tout le monde, vous riez tout le monde. Faites très attention, vous ouvrez beaucoup de portes aux mauvaises personnes et aux mauvais esprits. Je vous donne maintenant un rendez-vous placé. Si tout le monde n'est pas terminé, nous allons découvrir encore d'autres choses à la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va dans quelques minutes.